Bonjour à tous, je suis Farien Ortega, vous me connaissez donc déjà. Je suis vendeur fourgon sur la concession TPL des peines Mirabeau au réseau fourgon. Et aujourd'hui je vais vous présenter un tout nouveau produit, un 20 de l'année, le Bursner Copa. Et je suis accompagné donc de mon collègue. Donc salut à tous, je suis Stéphane, vendeur fourgon sur la concession des peines Mirabeau. Donc pour ma part, moi je vais vous parler du Dreamer, le D60, qui est un format un petit peu plus long que celui de mon collègue. Donc on va voir un petit peu les différences, les positifs et négatifs. Je commence ? Vas-y, je t'en prie. Allez, on est parti. De toute façon, de manière très claire déjà, d'extérieur, on va même pas trop s'approcher. On va voir tout de suite l'avantage de ce véhicule. C'est le fait qu'il soit très court, très compact. On est même pas sur un véhicule qui fait 5 mètres, 4 mètres 97 pour être précis. Et du coup, on se gare absolument partout. Et oui, ce qui va être un peu plus compliqué avec le tien, je pense. On peut malgré tout voyager à quatre personnes, c'est-à-dire qu'on a quatre couchages dans ce véhicule. On a l'habitude dans les vannes, toujours, on a deux places dans le toit relevable et on va retrouver deux places sur la banquette, banquette transformable. Petit atout supplémentaire, si je peux me permettre, sachant que ce véhicule peut être homologué jusqu'à six places carte grise. Parce qu'on est donc sur un plancher technique. Ça aussi, on l'a déjà vu sur d'autres modèles. Le plancher technique permet d'avancer, de reculer la banquette, là où on veut la positionner, mais surtout de rajouter devant ou derrière des sièges supplémentaires. Et donc, ce véhicule peut, comme je disais, embarquer six personnes en roulant. Par contre, les deux dernières, il faudra aller loger à l'extérieur pour dormir. On va toujours trouver une solution. Donc, premier avantage, voilà, majeur. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Le gabarit, en effet, c'est vrai, c'est un bon point. C'est un bon point. L'aménagement intéressant avec la modularité. On va y retrouver, bien sûr, c'est vrai qu'on n'a pas dit de suite, mais on y retrouve tous les agréments classiques qu'on cherche dans un van. Une cuisine de feu, cuisine de feu ici. Le petit, hop, petit évier qui est là. Et un frigo positionné format glaciaire, comme on dit. Donc vertical, mais qui fait quand même 41 litres de contenance. En réserve d'eau, on a 50 litres, ce qui est vraiment très correct sur les vannes. 50 litres d'eau propre et 35 d'eau sale. Donc, ce qui nous permet d'être en autonomie quand même un petit moment. Chauffage V-Basto sur le gasoil. Au top. Vraiment un équipement, ce qu'on attend au minimum quoi. Et puis des petits rangements de partout. Je ne sais pas si tu arrives à voir avec ta caméra. C'est super bien fait. Les petits tiroirs freinés. La qualité de conception, vraiment top. On retrouve là, vraiment Burstner. Dans la qualité d'assemblage. Ta table est amovible. Tu peux en effet la prendre du coup en extérieur. Complètement. Ça, c'est pas mal. La table, hop, on peut la retirer. Comme tu dis, là, on voit en fait très simplement avec les pieds. On va venir les caler comme ça. Clac. C'est chouette, c'est pratique. Ça, c'est pratique. C'est vrai parce que dans les vannes, on manque toujours de place. Donc du coup, là, on a une table qui fait deux dents d'or quoi. Inutile de s'embarquer une deuxième table. C'est ça. Donc là, l'idée du produit, c'est ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Je crois que je vais te convaincre. Je crois que je vais te convaincre. On va terminer avec le tien. Je vais quand même te parler après du bien. Oui. Alors, pour terminer, on l'a dit tout à l'heure, banquette amovible. Donc, on peut la reculer, l'avancer. Ça, on l'a déjà dit. Même principe, en fait, avec ce petit coffre de rangement. Pratique comme tout, ça fait quand même un grand tiroir. Vraiment, on peut loger pas mal de choses quand on voyage. Et on va pouvoir le placer où on veut, le tiroir. C'est pareil. Si on veut plutôt le mettre à l'avant de la banquette. Là, il a été placé à l'arrière pour la démonstration. C'est comme on souhaite. On va retrouver ici le petit coffret gaz pour la dînette. Parce qu'on a quand même besoin d'un petit peu de gaz. Et du rangement. Hop. Là, c'est le réserve d'eau. Hop. Pardon. Je ne sais pas. La porte est refermée. Tu arrives à voir ? Ouais. Encore ici. Ah, il y a des petits rangements astucieux. Franchement, c'est astucieux. Et surtout, il y a quand même du volume pour un petit véhicule comme celui-là. Et on trouve une petite douchette extérieure ici. Quand même. Eau froide. Mais douchette quand même. Et ici, c'est le remplissage. Pour la plage, c'est quand même pour les pieds. Pour les pieds, tout ça. De toute façon, c'est le principe de ce véhicule. Là, il n'a pas été... Ce n'est pas montré ici sur la démonstration. Mais on a aussi les moustiquaires qui vont sur toutes les ouvertures. Donc, qui sont amovibles. Et on ne trouve pas ça toujours sur les vannes. Et donc, du coup, quand même, moustiquaire... Enfin, tout le monde sait qu'il fait un petit peu de camping, que c'est plus que nécessaire. Donc, très équipé, compact et super mignon en plus. Je trouve, sur le porteur fort de transit, ça lui donne vraiment une bouille moderne et dynamique. Alors, ça y est, je sais que tu es convaincu. Non, c'est vrai qu'il a de l'argument. En plus, toi, tu aimes ça. On sait que tu es surfeur. On sait que tu fais pas mal de bord de plage, etc. Franchement, ça colle avec tes activités. C'est vrai, c'est vrai. Alors, viens, je vais te montrer quand même des petites choses. Regardons. Non, mais c'est sûr que... Sur le véhicule que tu as là, alors oui, en effet, en termes de dimension, on est sur un produit qui est quand même plus long. Donc, 6,36 m, on va être plus long en 2,59 m. Et à l'intérieur de ce fait, on va avoir un réel aménagement avec une réelle possibilité d'utiliser son véhicule. D'une part, par tous les temps. C'est beau. D'autre part, par toute saison. Puisque là, en effet, on va être sur un système de chauffage comme toi au gasoil. Ah, au gasoil aussi, là-dessus. Tout à fait. Mais on va avoir aussi de quoi prendre une douche bien chaude, là, pour le coup. Oui, c'est vrai que moi, la douche, faut pas avoir peur de l'eau froide, quoi. C'est ça. Donc après, au-delà des dimensions, c'est un véhicule qui va quand même avoir des petites choses intéressantes. On a un grand réfrigérateur. Ah oui, mais il est même immense. Je sais pas s'il est pas plus grand que celui de chez moi, celui-là. 149 litres. Il est un réfrigérateur plus gros que le Copa, si. Le Copa, c'est 40 litres, non ? Le Copa, le frigo, oui, 41. Non, non, c'est sûr que là, ça n'a rien à voir. Non, là, ça n'a rien à voir. Mais t'imagines, un frigo comme ça dans le Copa, on ne voyage plus. Non, c'est des compromis, c'est sûr. Alors après, je te montre. Vas-y, fais voir parce que c'est vrai qu'il y a l'air d'avoir pas mal de choses quand même. On a de quoi cuisiner. Oui, oui, c'est beau. On a, comme toi, mais en beaucoup plus grand. Je suis d'accord. beaucoup de rangement. Ah, je suis d'accord. Pareil, sur des tiroirs qui sont freinés. Je ne peux pas me battre là-dessus. D'accord. Je te parlais tout à l'heure de la salle de bain. Vas-y, fais-moi voir ça. En termes de salle de bain, on va être trop, trop... Ah ouais. Non, mais fais voir parce que moi, je ne suis pas petit en plus. Moi, je ne suis pas petit et c'est vrai que là, pour le coup, je rentre à l'aise, sans problème. Donc là, tu peux prendre. À titre indicatif, je suis à 1m83. Donc voilà, même pour les grands gabarits, enfin bon. Et tu pèses combien ? Je pèse 78. C'est tous les mensurations, tu me dis. Alors après, c'est vrai que là, tu prends quand même une vraie douche. Et puis, tu as quand même le trône. Effectivement. Je me permets. Ah, en fait, je vous en prie, je vous laisse. On te laisse à ce moment-là. Donc là, tu vois aussi qu'on vient vraiment se refermer. Ah non, mais je suis à l'aise. On a un vrai confort, on est de l'ordre du camping-car, tout en étant sur une dimension fourgon, avec encore une fois une largeur en 205. Oui, 205, c'est vrai que ça reste quand même accessible encore. Donc véhicule passe partout. La petite particularité quand même de ce véhicule, c'est vraiment spécifique à ce D60 Dreamer. Ça va être la capacité de rangement à l'arrière. On va sortir et on va aller voir un petit peu ça. Bah, c'est sûr que toi, en plus, comme on disait tout à l'heure avec le surf et tout, tu as des besoins. C'est quelque chose qui est primordial. Alors, tu vas voir, là, on l'a mis en situation. La capacité, elle est juste fantastique. Ah ouais, d'accord. Mais toi, tu m'avais caché cette petite astuce parce que là, c'est quoi ce couchage ? C'est un lit. Effectivement, c'est un lit, mais il est particulier. J'ai jamais vu des lits comme ça, moi, sur les fourrons. Alors, la particularité de ce lit, en effet, c'est qu'on va choisir la hauteur en fonction de ce que l'on a besoin de charger à l'arrière. Alors là, tu vois, c'est du matériel de kitesurf. Du surf, mais ça peut être une moto aussi, sans aucun problème. Ça rentre. Effectivement. En fonction de ton loisir et ton besoin, tu vas régler la hauteur du lit. C'est un lit pavillon, en fait. C'est un lit pavillon, tout à fait. Mais à l'arrière. Exactement. Donc, notamment les personnes qui font jusqu'à 1m98. Sans coucher, sans aucun souci. Donc, vraiment, on parlait de grand gabarit. C'est ça. Ok. Alors, tu vas me dire, ouais, mais là, on peut coucher qu'à deux sur un grand véhicule. Bah ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'il est immense, ce véhicule. Et bien non, on a possibilité, alors en option, d'avoir un couchage supplémentaire qui se positionne en partie basse. Donc, tu te retrouves avec deux lits superposés. D'accord. De plus 2. Ok. 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 Ouais, super. Lorsque tu n'as pas besoin, en effet, de charger beaucoup d'éléments, eh bien, tu viens au moyen d'un petit interrupteur. Génial. Le descendre. Ah oui. Donc, tu peux vraiment le positionner. Tu choisis en fait. Bien sûr. Je te montre. Position basse. Voilà ce que ça va donner. Oui, parce que c'est vrai que moi, souvent, j'entends des gens qui me disent sur les lits pavion, ils n'aiment pas parce qu'ils sont trop proches du plafond. C'est ça. Et ils se sentent un peu claustro. Bien sûr. Bien sûr. Donc là, avec ça, tu n'as pas le problème. C'est vraiment pas mal. Donc, maxi-soute, d'autres petits rangements astucieux, un petit peu situés à droite, à gauche. Sur le côté, là, je vois. Voilà. Si l'on vient de ce côté-ci, des petits rangements latéraux qui sont vraiment pas mal. Ah oui, oui. On va avoir, on va mettre des petites affaires. Ah oui, c'est des étageurs. Exactement. D'autres rangements. En partie avant aussi, pareil. Avec un système de rideau. Un grand rideau métallique qui se descend et qui permet en effet d'avoir une penderie notamment. De l'autre côté, sur le même principe. Voilà. Beaucoup, beaucoup de rangements. Alors, ça, c'est pas mal aussi. Oui, tout à fait. On a tous nos téléphones à charger et j'en passe. Et les tablettes, etc. Bien sûr. C'est top. Donc, la commande du lit électrique, ici. Exactement. Et on a un renvoi, bien entendu, sur la partie avant, lorsque je suis à l'intérieur du véhicule, pas obligé, notamment les sports d'hiver. Oui. On va en parler. Oui, moi, j'adore ça. Exactement. Avec ton véhicule, c'est là où on va connaître un petit peu la limite. La température extérieure. Je suis d'accord. Puisqu'avec ton soufflet, en termes d'isolation. Oui, c'est sûr. Bon. Sur ce type de véhicule, on va avoir un réel avantage pour tout ce qui est sport d'hiver. J'entends. Le réglage du lit de l'intérieur, inutile de faire le tour par l'extérieur. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Oui. Non, mais c'est sûr. C'est super. C'est grand. C'est volumineux. J'entends. On peut beaucoup plus charger. Plus de confort à bord, évidemment. Par contre, clairement, ton véhicule, il fait 2m60 de haut. 2m60 de haut, tu es bloqué sur les barrières, là. Oui, d'accord. C'est certain. C'est certain. Parce que, regarde, moi, mon véhicule, il fait 1m99. 1m99. Attention, je ne vais pas dire que je vais aller sur tous les bords de plages de France parce que maintenant, on sait que clairement, les barrières, plus ça va, plus elles sont basses. Mais moi, j'ai beaucoup plus d'accès que toi. Les parkings de supermarché, par exemple. Moi, je vais faire mes courses avec mon véhicule. J'ai aucun problème. Là, tu as l'avantage d'avoir un véhicule de tous les jours qui peut aussi t'emmener en vacances. Mais c'est l'idée. Et en week-end. Donc, oui, ça fonctionne. C'est un réel, réel argument. Moi, c'est l'idée, oui. Je vais avoir en effet cette contrainte sur ce type de véhicule. Alors, je vais contourner le problème. Je vais te dire que là, ça va te pousser vraiment dans les retranchements quant à la recherche du spot secret. Oui, oui, plus l'accès est difficile. Là, je vais me retrouver à des endroits où, a priori, tu ne vas pas croiser le grand monde. Ok. Florian, dis-moi, au niveau isolation, là, qu'est-ce que ça donne pour les sports d'hiver, toi qui adore ça ? Bah oui. Non, mais là, je suis d'accord que dans cette configuration comme ça, on n'est pas non plus sur une toile de tente parce que c'est un peu plus épais. C'est quand même mieux conçu. Mais l'air va passer. Moi, ce que je vais te conseiller, par contre, parce que moi, je l'utilise l'hiver. Tu le sais. Mais ouais, mais on peut doubler. Il y a des kits. Vraiment, pour les gens qui l'utilisent l'hiver, on va rajouter un kit isolation de la tente de toit. Une question qu'on me pose souvent, tiens, d'ailleurs, au niveau de ton chauffage à l'intérieur du véhicule, lorsque tu as ton soufflé en effet ouvert, tu me dis que tu l'utilises notamment en hiver. Donc, ça veut dire que la partie haute, tu gardes quand même de la chaleur ? Forcément, ça va faire un pont thermique. C'est-à-dire que ce ne sera pas aussi isolé que la partie du bas qui est fermée. Tu veux dire que le mien ? Ouais, que le tien, forcément, sur le complet. Mais tout le monde sait que la chaleur a tendance à monter. Tout à fait. Après, il y a des astuces. C'est-à-dire que moi, petite astuce que j'utilise, j'utilise une des bouches de chauffage avec un petit tuyau d'aspirateur pour faire souffler là-haut. Parce que moi, encore, ça va. Mais madame, elle est un peu plus frilos, je suis d'accord avec toi. Donc, il y a toujours ces astuces. Plus, l'isolation de toile, plus une vraie bonne couette que tu vas pouvoir te trouver même chez Narbonne Accessoires. Et là, tu es au top. Tu es au top. Bon, c'est vrai que ce véhicule-là, l'argument, c'est partagé. D'un côté, la capacité de chargement avec une réelle habitabilité. Et du confort supplémentaire. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Et puis là, par contre, tu as un véhicule de tous les jours, passe-partout. Ultramobile, discret. Les barres de 2 mètres se font rigoler avec ça. Je ne vais pas dire rigoler, mais presque. 2 mètres, j'y vais. C'est quand même un avantage. C'est certain. Bon, maintenant, c'est sûr, ce sera à chacun de faire son choix et surtout par rapport à l'utilisation. C'est ce que je te dis tout le temps. C'est vrai, c'est vrai. Dans tous les cas, ce sont des véhicules que vous pouvez venir voir et que l'on peut avec grand plaisir vous présenter ici sur la concession des Pen Mirabeau. Bien sûr. Sachant qu'en plus, aujourd'hui, on a fait ce choix de deux véhicules qui sont à nos cœurs vraiment très sympas, mais on en a d'autres. Et on a des confrères, entre guillemets, des véhicules qui vont être dans la même capacité ou avec d'autres implantations. Mais en tous les cas, on va trouver quelque chose qui correspond à vos besoins, à vos envies surtout. On va écouter à bientôt. Avec plaisir. Et on vous attend sur les Pen Mirabeau, TP Le Réseau Fourron. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501